Je sais comment on fait, c'est tout, hein ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je n'ai rien ? Il est bien faux, là. Ok. Bien. Donc, DPP, est-ce qu'il y en a dans la salle qui n'ont jamais utilisé DPP ? Moi. Ok. Donc, le but, évidemment, avec ce logiciel, puisqu'il est, je dirais, l'actif de chez Canon, c'est brancher son Canon directement sur l'ordinateur, dire le fil, et il le reconnaît automatiquement. L'avantage que l'on retire peut-être de DPP, c'est qu'il retient les réglages que vous avez faits dans votre appareil de retenue. Il travaille tant aussi bien en JPEC qu'en RAW. Le but, ici, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire dans un premier temps avec DPP en RAW. Évidemment, c'est un logiciel relativement basique, mais il a, je dirais, l'avantage peut-être de tout tourner relativement vite et de permettre également quand même certains réglages sur les images. Pour autant que ces images présentent, je dirais, une qualité homogène. Si on rentre dans des images très contrastées ou trop lumineuses, ça devient un petit peu plus compliqué, mais enfin, n'empêche. Par exemple, ici, avec celle-ci, on clique dessus. Je vais, dans un premier temps, fermer cette fenêtre. Donc, ici, vous avez une image qui est assez terne au niveau de l'ambiance parce que c'est un jour où il faisait plus ou moins gris quand même. Le ciel est relativement blanc, il ne faut pas espérer pouvoir sortir, faire des miracles avec ce logiciel. L'avantage, c'est qu'au niveau des traitements en général, vous avez la possibilité de convertir vos images RAW, soit une à une, soit de faire le système par traitement par l'eau, ça vous est en train de trouver tout de suite. Ici, vous pouvez, en fonction de plusieurs images, pratiquer un réglage sur cette image-ci, enregistrer dans un fichier tampon une recette, et cette recette l'appliquer à toutes les autres images. Un exemple, si vous aviez 25 images et elles sont toutes surexposées, ça ne sert à rien de faire les 25, évidemment, avec le réglage de la luminosité, vous faites moins 2 sur l'ensemble et ça va évidemment beaucoup plus vite. Vous pouvez évidemment afficher 50%, 100%, 2%. Un simple clic sur l'image vous permet de voir à 100%. Ici, on est en gros plan sur la palaise au-dessus de l'ombre de la citadelle. Pour revenir, on fait un double clic, et on a l'image qui revient à la composition de votre outil. Dans les outils, vous pouvez transférer vers Photoshop, régler les préférences, et surtout, en cliquant à droite, avoir une palais de l'outil, qui va vous permettre de gérer les réglages ensemble de votre outil. Ainsi, vous avez trois onglets, le premier c'est pour le traitement RAW, le deuxième c'est pour les images autres que RAW, du JPEG par exemple, et le troisième onglet qui est assez récent par rapport aux anciennes versions, qui vous permet de faire une réduction de bruit dans la luminance et la conduite. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas mal. Et ici, vous pouvez, tel que des logiciels comme des ISO, le permettre d'ajuster l'aberration au niveau de l'objectif. Ça aussi, ce n'est pas encore évident au niveau de chez Canon, dans le sens où il ne reconnaît pas tous les objectifs de la gamme Canon. Et en plus, il ne connaît pas les objectifs nécessairement des autres marques. Miracle, il reconnaît le 18-200 OS de chez CILIMAR, pourquoi je ne sais pas. Et donc, si on veut ajuster, on prend l'image et on règle la distorsion. Vous voyez d'ailleurs sur l'écran, il y a une très belle distorsion, même ici. Donc, on sait régler au niveau de l'éclairage périphérique. Donc, c'est lorsqu'on a les coins qui sont à son ombri, on sait compenser, c'est le vignetage. C'est pas la distorsion, hein, ça ? C'est le vignetage. Non, c'est le vignetage. La même chose, vous pouvez travailler au niveau de la distorsion. Donc, si vous voyez, l'image s'est regressée. Evidemment, vous pouvez faire un réglage plus fin. Et vous pouvez également travailler au niveau des flux. Ça ne marche pas. Le fait que quand tu as cliqué sur la distorsion, il va arriver tout de suite bon, c'est parce que ton objectif est prévu. Oui. Alors, on revenait au format RAW. Et là, c'est le but principal de ce logiciel, c'est de pouvoir traiter au visuel. Il y a la possibilité de régler les contrastes, des teintes, la saturation des couleurs. Et là, vous voyez, les petits chiffres qui sont mis entre parenthèses. En fin de compte, il reprend les réglages que j'ai moi-même mis dans mon appareil. Au niveau de la perle de couleurs, c'est clair que je n'ai pas travaillé. Au niveau du contraste, je suis toujours sur 0. Et en saturation de couleurs, j'aime bien le mettre sur 1. Si je vois que c'est trop contraste, trop saturé, j'ai diminué à ce niveau-ci. Au niveau de la netteté, pareil, je vais sur 7, rarement plus haut. C'est le maximum sur le 40D. Et 7, il y a moyen de pousser plus loin. Je vais vous faire un zoom, par exemple, ici. Voilà. Ça, c'est ce que vous auriez en réglage netteté 0. Réglage portrait. Et là, on a un réglage personnalisé aussi. Vous avez évidemment plus net. Si vous poussez à fond, c'est plus net. Mais vous amenez du bruit. Donc, ce bruit, il n'est pas nécessairement optimal pour la qualité de votre vie. De toute façon, DPP ne sert pas à faire la netteté du numérique. L'idéal, c'est de rester toujours à 3 ou 4. Et la netteté, nous l'ajuster dans Photoshop. Ça peut se faire aussi. Oui, ça sert. Mais comme je parle tout le temps systématiquement par Photoshop. Donc là, personnellement, je travaille dans Photoshop, tant que c'est vraiment nécessaire au niveau du cadrage et tout. Mais pour la photo de base, j'aime bien travailler avec DPP ou avec un autre logiciel. Mais c'est vraiment pour avoir un flot d'images de la scène. Un élément dont on n'a pas parlé, c'est évidemment au niveau de la balance des blancs. Vous avez ici réglage balance des blancs avec la possibilité de choisir soit la prise auto, c'est celle qui était en automatique sur l'appareil, travailler en lumière du jour. Ça, ce sont donc des menus qui vous sont proposés. Vous voyez directement les couleurs. Voilà. Dans le terrain de couleur, c'est un sous-menu qui vous permet d'ajuster à ce moment-là les feuillets qu'elle va. On est à 5200, vous trouvez qu'elle est trop ternes. Si vous voulez un peu plus de lente, il y a de la chaleur qui sera là. C'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est en tout temps sous l'onglet ajuster. Là, ça vous permet vraiment d'aller chercher la balance des blancs dans la palette des couleurs qui sont imposées ici. En partant du centre, puis en allant ensuite, l'extrémité, ça vous donne le maximum. Vous voyez donc ici, on va chercher toutes les possibilités. Mais en règle générale, on tourne dans cette zone-ci. Même si on veut quelque chose de plus ou moins correct. On va aller... C'est plus ou moins pratique, mais ce n'est pas, je dirais, l'idéal. Alors, une fois que ce réglage est fait, et vous pouvez encore travailler au niveau de la situation, comme vous pouvez la consulter. Et une fois que cette image est sortée, on va dans « Converter » et « Enregistrer » et vous avez en possibilité d'enregistrer. Vous n'efforce pas l'original ? Non. Le traitement est en JPEC, l'original est en RAW, il reste intact dans votre ordinateur. Donc, tu enregistres que c'est automatiquement en JPEC ? Oui, j'aimerais savoir. Donc, tu peux l'enregistrer en TIFF ? En TIFF également, oui. Justement, quand l'enregistre en TIFF, il faut toujours une 16-8 en TIFF. Oui. Il faut toujours une grande image et une petite image. Ça ne va faire qu'une seule grande image ? Je n'ai jamais mangé la question. Moi non plus, parce que je n'ai jamais utilisé le TIFF. Donc, ça prend trop place au TIFF. Donc, vous avez et l'image en RAW qui est là, et l'image JPEC qui est juste à côté. Lorsque vous sortez de ce logiciel, il vous demande, est-ce que vous voulez enregistrer le réglage ? Bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Si vous voulez faire autre chose, en règle générale, je vous demande surtout. Lorsque vous cliquez dessus par après, vous avez l'original qui est de nouveau affiché tel quel, et la photo qui a été traitée, vous voyez la différence des couleurs ici. Il y a un pendant à ce logiciel qui est évidemment d'un gros server X. Merci. Merci. Merci.